1 Samuel Chapitre 1, verset 3 Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo Pour se prosterner devant l'éternel des armées Pour lui offrir des sacrifices Amen Cette portion de la parole de Dieu Dieu nous amène chez un homme qui s'appelle Elkanah Et cet homme a une maison Il est responsable de famille Et puis à travers la lecture que nous pouvons en tirer C'est un homme qui est fidèle dans les choses de Dieu Chaque année, il monte à offrir le sacrifice On voit une assiduité Un sérieux A accomplir ce que la loi de l'éternel demandait Amen Donc on voit quelqu'un de fidèle Quelqu'un qui aime Dieu, qui aime le Seigneur Quelqu'un de sérieux Amen Et il a sa maison Mais voilà que Dans sa maison Il y a un conflit entre deux personnes Entre deux femmes Et puis nous allons voir A travers ce que l'Esprit de Dieu va nous révéler Que Dieu nous garde Que Dieu nous garde Que dans la maison Dans l'église Il y ait Eh bien des conflits Entre des frères et des sœurs Ou des sœurs entre elles Voilà on pourrait mettre tout ce qu'on voulait Que Dieu nous en garde Ou peut-être dans ta maison Chez toi Eh bien Tu es en conflit Tu es persécuté Parce que nous allons voir Qu'il va y avoir un conflit Entre quoi et quoi Deux spirituels ne peuvent pas s'affronter Amen Amen Des frères et sœurs ne s'affrontent pas Au contraire Ils se tiennent la main Et ils avancent ensemble pour le Seigneur Parce que l'amour supporte tout L'amour Eh bien ne soupçonne pas le mal Béni soit Dieu Donc quand on a reçu Eh bien cet amour qui vient de Dieu Cet amour qui vient du ciel Eh bien On est ensemble On se supporte Même si on a des différents caractères Des différents points de vue Mais ce qui va nous unir C'est l'Esprit de Dieu Et la parole de Dieu Amen Donc nous sommes unis Nous ne pouvons pas être divisés Mais nous allons voir que malheureusement Eh bien Qu'est-ce qui peut s'affronter Yannick ? Eh bien la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit Et malheureusement il y a des personnes qui sont charnelles Et d'autres spirituelles Et la charnelle va être jalouse de la spirituelle La charnelle va persécuter la spirituelle C'est ainsi Et c'est ce qui se passe dans cette maison Il y a une femme qui s'appelle Penina Et une femme qui s'appelle Anne Et la Bible nous dit que Penina Eh bien je le dis avec mes mots Persécuter Anne Mais pourquoi elle a persécuté ? Afin qu'elle s'irrite Contre l'Éternel Regardez le but Excusez-moi Diabolique Afin qu'elle s'irrite Envers l'Éternel Qu'elle se rebelle Elle vienne contre Dieu Et ça c'est tout un travail Excusez-moi Je dis la parole diabolique C'est-à-dire que Anne Excusez-moi pour la parole Mais elle ne pouvait pas avoir tout ce que Foyer désire C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas avoir de petit bébé Et puis Penina Elle de ce côté-là Eh bien elle prospérait Elle qui est charnelle Parce que je vous ai dit Une spirituelle Ne persécutera jamais quelqu'un Au contraire Elle tendra toujours la main Elle priera Béni soit Dieu Elle pardonnera Béni soit Dieu Mais elle qui est charnelle Eh bien Elle pousse Elle pousse Eh bien Anne Eh bien A se détourner des voies de Dieu A ce que Ce qui rentre Dans le cœur de Anne De la rébellion Et puis Penina Son nom Veut tout dire Penina Ça veut dire Corail Et je vais m'exprimer Corail Et je regardais un peu ce que c'était le corail Voilà un petit peu Le corail C'est un organisme marin Qui vit dans les océans Qui vit dans la mer Et le corail C'est quelque chose Qui prolifère Qui gagne du terrain Qui gagne du terrain Il y a même un endroit sur la planète Je crois que c'est dans le Pacifique Qui s'appelle La barrière La barrière De corail Et ça veut tout dire C'est à dire que Que les choses Charnelles Les choses Diaboliques Veulent gagner du terrain Au milieu de l'église Et dans le cœur D'un chrétien Et il veut mettre quoi ? Pourquoi gagner du terrain ? Et bien pour mettre une barrière Entre les frères et les sœurs Pour mettre une barrière Entre le chrétien Et le pasteur Pour mettre Et puis qu'est-ce que ça crée ça ? Pour mettre une barrière Entre l'homme Et Dieu Alors je voudrais Encourager l'église Ce matin De ne pas céder A Pénina Vous avez tous vos Pénina J'en suis sûr David a eu son Goliath Josué a eu Ses barrières Ses murs de Géricault Moïse a eu Son Pharaon Et puis on pourrait citer Toutes la Bible comme ça Mais au nom de Jésus Au nom de l'éternel Ils ont toujours été vaincus Amen Donc ne laisse pas Ne laisse pas Le diable Le diable Gagner du terrain Surtout Vous savez On a vu Pénina Ses corail Et puis il y a même Un serpent Qui vit dans la mer Qui s'appelle Le serpent corail C'est le serpent Le plus dangereux Et on sait que Le diable Le diable Et bien à l'image Du serpent On l'appelle même Le serpent ancien Et on ne voudrait pas On ne voudrait pas Se laisser gagner Par le diable Alors je ne connais pas Les cœurs ce matin Mais Dieu les connaît Peut-être parmi nous Ce matin Il y a des personnes Qui sont abattues Qui sont venues peut-être Découragées Je veux te dire que En Christ Tu es plus que vainqueur Amen Ça peut arriver D'avoir des défaites Ça peut arriver D'être découragé Écoutez Même moi qui vous prêche J'ai eu mes défaites Pourquoi j'ai eu mes défaites ? Avec Christ On ne peut pas perdre Ce n'est pas possible Un homme disait Un chrétien Est toujours vainqueur Mais pourquoi J'ai eu des défaites ? C'est quand j'ai désobéi Quand je n'ai pas pris garde A ce que Dieu m'a enseigné Quand je n'ai pas pris garde De consulter Dieu Dans ce que j'allais entreprendre Quand j'ai voulu faire De moi-même Je vous promets J'ai eu mes défaites Mais tant qu'on obéit à Dieu On ne peut pas avoir de défaite C'est impossible Dieu ne nous amènera jamais A la défaite Il nous amènera toujours A la victoire Amen Il ne peut pas perdre Il est le Dieu tout puissant Même si le diable Satan est une puissance Lui il est le tout puissant De toute façon Il a triomphé à la croix Il y a des victoires Lui c'était un triomphe A la croix Donc j'aimerais que ce matin Tu te rappelles Chrétien, chrétienne Que tu as le Dieu tout puissant Avec toi Et qu'il a écrasé La tête de Satan A la croix Donc j'aimerais que tu Qu'on reprenne le courage Ce matin Vous savez Anne elle est persécutée Et puis Elle l'a mortifiée Et je regardais dans le dictionnaire Ce que ça voulait dire Moi mortifiée quand même Tout gitan que je suis C'est faire cruellement Souffrir Quelqu'un Dans son amour Propre C'est grand ça Faire cruellement En plus c'est cruel Souffrir Quelqu'un Dans son amour Propre C'est à dire que Je le crois Chrétien, chrétienne On est tous des chrétiens Et des chrétiennes Avant tout Qu'est-ce qu'on aime Par-dessus tout C'est Christ Amen On l'aime On l'aime plus que tout Amen On l'aime plus que tout L'oeuvre Écoutez L'oeuvre de Dieu C'est notre vie C'est notre vie Paul le disait Celui qui vit à moi C'est Christ qui vit à moi Béni soit Dieu On aime Christ plus que tout Et quand le diable veut frapper Quand il veut faire souffrir un chrétien A quoi il va s'attaquer ? A ce qu'il aime le plus C'est dans sa foi Et là Elle est en train de De la mortifier De la pousser Dans ce qu'elle aime le plus C'est à dire A se dévier Ou même à se A se révolter Envers l'éternel Anne Vous savez ce que ça veut dire ? Béni soit Dieu C'est un type de l'église Anne Parce que son nom veut dire La gracieuse Amen Celle qui a été gracieuse Celle qui est née dans la grâce Béni soit Dieu Celle qui vit dans la grâce de Dieu Amen Et nous sommes l'église Cette église qui est née dans la grâce de Dieu Par la grâce de Dieu Par la grâce de notre Seigneur Et nous voulons demeurer dans cette grâce Nous ne voulons pas nous en détourner Amen C'est la gracieuse Et elle veut Elle veut faire détourner Celle qui est née de la grâce Et bien de sa foi C'est à dire à se pousser A se rebeller contre l'éternel Mais béni soit Dieu Dans tout ce que je lis Je ne vois jamais Anne Répondre à Pénina Amen Elle ne répond pas Vous savez des fois Il vaut mieux pas répondre Combien de fois Les frères peut-être Ils pourraient plus en témoigner que moi Combien de fois Dieu m'a fait fermer la bouche Alors que j'aurais pu Humainement parlant Répondre Dans la raison Dans la vérité Sans être grossier Mais Dieu des fois me dit Yannick c'est mieux que tu te taises L'éternel combattra pour toi Amen Ne nous trompons pas de combat Ne nous trompons pas de combat Elle est charnelle Il est charnelle Mais toi tu es spirituel Nous sommes spirituels Alors nous ne voulons pas nous tromper de combat Nous voulons combattre Ce bon combat De la foi Rester spirituel Rester biblique Rester conduit par l'esprit Et Anne elle La gracieuse Elle ne répond pas Mais voilà Voilà On vit sur terre Et puis Il y a quelque chose Qui commence à rentrer Dans le coeur de Anne C'est de l'amertume C'est de l'amertume Qu'est-ce que c'est l'amertume ? Quelque chose C'est quelque chose d'amert Et quelque chose d'amert Ce n'est pas bon Et béni soit Dieu Que nous avons l'esprit de Dieu Vous savez Excusez-moi Je demande pardon Mais quelqu'un des fois Qui vit vraiment dans le péché Ne fait plus la différence Entre le bien et le mal C'est-à-dire Excusez-moi Il est capable d'avaler de l'amertume Il est habitué Mais un chrétien Il n'est pas habitué à ça Quand il y a quelque chose Qui ne vient pas de Dieu Dieu nous le fait sentir Comme quelque chose d'amert Quelque chose qui n'est pas bon Nous avons l'esprit de Dieu Et puis nous ne sommes pas habitués A ces choses-là Nous ne sommes pas habitués A certaines conversations Nous ne sommes pas habitués A la critique Nous ne sommes pas habitués A aux choses du monde Et puis quand Quand on nous le propose On le voit comme quelque chose Qui n'est pas bon Amen Parce qu'on ne veut pas De cette nourriture Nous On ne se nourrit pas de ça Nous ce qui nous nourrit C'est quoi ? Mais comme Jésus C'est de faire la volonté De notre Père C'est ça qui nous nourrit Les choses amères On n'en veut pas On ne peut pas les avaler Écoutez On est des chrétiens Des chrétiens On n'avale pas n'importe quoi Nous Amen On n'avale pas n'importe quoi Et on ne nous fait pas avaler N'importe quoi non plus Parce qu'on est éclairé Amen Parce que nous sommes Ce qu'on appelle Sobre Nous sommes sobres Ça veut dire Quelqu'un de sobre Excusez-moi pour la parole Mais quelqu'un de sobre C'est quelqu'un Qui n'est pas sous D'autres effets C'est à dire Le contraire d'être sobre C'est quelqu'un Qui est enivré Excusez-moi Quelqu'un qui prend Eh bien peut-être Excusez-moi pardon Seigneur Maintenant ça court tellement Dans les rues De la drogue C'est quelqu'un Qui n'est plus maître de lui Il n'est pas sobre Mais le chrétien Lui est sobre C'est à dire que nous On arrive On a la vision On a la parole de Dieu On a l'esprit de Dieu Qui vit en nous Et on ne nous fait pas avaler N'importe quoi On ne nous fait pas croire N'importe quoi Parce que nous sommes sobres Nous avons vraiment Toute notre tête Vous s'exprimez Humainement parlant Et on a toute notre tête On est bien en place Béni soit Dieu Et on ne nous fait pas avaler N'importe quoi Et elle Elle est mortifiée A un moment Elle sent Qu'il y a de l'amertume Dans son coeur Pourtant La Bible nous dit Que le jour où Elkanah Offrait son sacrifice Et bien il donnait à Pénina Une portion Et aux enfants Une portion Mais à Anne Il lui donnait Une portion double Amen Une portion double Une portion double Et puis À un moment Anne est attristée Parce qu'elle ne peut pas voir Tout ce qu'il faut y dire Et puis Elkanah Va aller là-bas Et lui dit Mais pourquoi tu pleures Pourquoi tu es attristée Alors j'aimerais m'adresser A l'église ce matin Peut-être il y a des personnes Qui sont rentrées Avec un peu attristées Ce matin Parce que c'est vrai Je vous l'avoue Même moi qui vous prêche Il y a des situations Des fois qui nous attristent Parce que voilà Il y a des choses Qu'on ne comprend pas Pourquoi on nous persécute Mais pourtant La Bible nous le dit Jésus nous le dit Que nous vous serez persécutés On dira de faux témoignages Sur vous On dira toute chose On nous fera En fait ce qu'on a fait à Christ On nous le fera à nous On est avertis Mais il dit Réjouissez-vous Soyez heureux Quand on vous fera ça C'est parce que vous êtes Dans la vérité Mais des fois c'est vrai Qu'on ne comprend pas Parce que Ça se passe des fois Dans nos familles Ça se passe dans nos maisons Bien souvent même Ça m'arrive à moi aussi Où on est persécuté Et puis nous on ne comprend pas Parce qu'on prêche le bien On s'efforce à faire le bien On vit dans la vérité de Christ Et on ne comprend pas Pourquoi les gens Nous en veulent Comme ça Alors qu'on ne leur a rien fait Juste parce qu'on est chrétien Ils nous en veulent C'est comme ça Et puis Elkanah va aller la voir Il lui dit Mais attends Anne Toi tu es né de la grâce Amen Tu es attristé Mais Elkanah va lui dire Mais est-ce que je ne vaux pas Pour toi Plus Que 10 fils Et puis je réfléchissais Est-ce que je ne vaux pas Moi Pour toi Plus que 10 fils Et j'ai regardé Ce que ça veut dire Elkanah Elkanah Ça veut dire Possession De Dieu C'est à dire Quand tu possèdes Dieu dans ta vie Dieu dans ton coeur Tu as tout Tu as tout Dieu n'est pas un plus Dieu est tout Les gens peuvent prospérer Dans le matériel Dans toutes les choses du monde Mais toi Même si tu n'as Un petit morceau De pain sec A table Tu as la paix de Dieu Il n'y a pas de querelle Dans ta maison Amen Et avoir Dieu Avoir le salut C'est avoir tout Tu es heureux Chrétien Chrétienne Gracieuse Toi qui es née De la grâce de Dieu Tu es heureux Tu es heureuse Mais pourquoi Yannick ? Parce que la Bible dit Que heureux l'homme Quand il dit l'homme Il englobe l'humanité L'homme comme la femme Celui qui a reçu Jésus Heureux l'homme A qui La transgression A été remise Heureux l'homme A qui Le péché A été Pardonné Amen Et les cantiques Que nous avons chanté Les louages Que nous avons apporté C'est quoi ? C'est l'expression De la joie du Seigneur Qui est dans mon coeur Et je veux te dire Que ce matin Si tu es rentré découragé Je veux te dire Que la joie du Seigneur C'est ta force Amen La joie du Seigneur C'est ta force Tu as le Seigneur Dans ta vie Alors Elkanah Lorsqu'il montait Il montait à Silo A la maison de l'Eternel Pour offrir son sacrifice Il offrait Une portion double A Anne Amen Et puis je me posais la question Vous savez Ça m'a rappelé Ça m'a ramené A un épisode De la parole de Dieu Dans le deuxième livre des rois Chapitre 2 verset 9 Si je ne me trompe pas C'est qu'à un moment Elie Le prophète Va être enlevé Et là Il y a Élisée J'ai l'image comme ça Son étudiant Élisée qui le suit Et nous sommes Et Elie va être enlevé Et nous vivons Nous vivons C'est en là Où l'Eglise Va être enlevée Le frère l'a dit On ne sait pas si Peut-être maintenant là On ne sait pas Mais en tout cas On sait que par rapport A la parole de Dieu Par rapport aux événements Qu'on voit L'enlèvement de l'Eglise Il est imminent On rentre bientôt A la maison Amen Et Il vit ces temps là Où il ne lâche pas Il ne lâche pas Elie Il va être enlevé Et puis Élisée ne lâche pas Ne lâche pas Elie Et puis A un moment A un moment Elie va lui dire Avant que je parte Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu veux En deux mots Qu'est-ce que tu veux Et puis Élisée va lui dire Je veux Une double Portion De ton esprit Je vous promets La première fois La première fois Que j'ai lu ça J'étais jeune chrétien Et la première fois Que j'ai lu ça Excusez-moi La première fois Que je l'ai lu Après l'Esprit de Dieu M'a ramené Dans des profondeurs Je me rendais plus loin Je dis Mais C'est osé ça quand même Il veut le double D'Elie Quand même Voilà Je disais déjà Arriver Avoir le ministère D'Elie Qui était persécuté Par Jézabel Et tout ce qu'il a enduré Qui a vécu A une époque Où Cette femme Jézabel Qui est un esprit Mauvais esprit Qui est le symbole D'un mauvais esprit Persécuter Les prophètes Tuer même les prophètes Il a résisté à tout ça A des famines A des sécheresses Je disais déjà Lui arriver Excusez-moi Je parle pour moi Lui arriver un petit peu A la cheville Ça s'arrête déjà pas mal pour moi Mais lui il dit Je veux une double portion De ton esprit Et puis Le Saint-Esprit Au début Il est osé un peu Il ose quand même Et après Le Saint-Esprit M'a rappelé Oui, oui Yannick regarde Tu sais pourquoi Il demande une double portion De l'esprit C'est l'humilité Qui lui fait faire ça Parce qu'il se voit Beaucoup 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 Plus petit Et il dit Moi pour arriver A prendre la succession Pour que j'arrive A quelque chose Il faut vraiment Que Dieu me donne Le double de ce que tu avais Amen Et c'est l'humilité Amen Et dans ces temps Que nous vivons On ne peut pas Se contenter D'une vie chrétienne Superficielle Parce que les temps Sont trop difficiles C'est la Bible Qui le dit Que nous allons vivre Des temps difficiles Mais nous y sommes Nous vivons des temps difficiles Bien sûr Pas ce qui va se passer Pendant la tribulation La grande tribulation Mais nous vivons Le commencementment des douleurs Et on sent Que ça se resserre C'est de plus en plus difficile Vous savez Je regardais Un homme politique Ou une femme politique Quelqu'un qui est à l'ONU J'ai vu passer Un petit bandeau Comme ça à la télé Il disait Le monde vit dans le chaos Vous imaginez Quelqu'un qui est à l'ONU Dire ça Ce n'était pas un chrétien Ce n'est pas une chrétienne Je ne pense pas Il disait Aujourd'hui Notre monde vit dans le chaos Nous vivons Ces temps de guerre Ces bruits de guerre Ces temps difficiles Ces familles Crise économique Bien sûr que ça va être pire Dans le futur Mais nous vivons ces temps là Et aujourd'hui En toute humilité Frères et sœurs Pour tenir On n'aurait pas besoin D'une double portion de l'esprit Pour résister à tout ça Pour résister peut-être Au péninat Qu'on a dans nos propres maisons Eh bien on a besoin De cette double portion De l'esprit On a besoin Que Dieu vienne De redoubler De redoubler dans la foi De redoubler dans les prières Dans les jeûnes Dans la lecture De redoubler dans la communion fraternelle De redoubler dans l'entrée D'entre nous frères et sœurs De redoubler dans tout ça On a besoin On a besoin Pour être plus fort Pour être fort Par rapport à tout ce qui nous arrive À ces péninats Eh bien d'être Doublement 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 Ensemble Unis Doublement consacrés Amen Donc il lui donnait Une double portion De l'esprit Mais voilà Pénina Elle sent quelque chose Pénina Excusez-moi Anne sent quelque chose Elle sent Elle sent Elle sent Qu'il y a L'amertume Qui commence à rentrer Dans son cœur Alors je ne sais pas Je ne connais pas les cœurs Mais Dieu parle Parle Amen Je ne veux pas dire C'est pour là-bas C'est pour là-bas Dieu parle ici Amen Donc peut-être Il y a des personnes Frères, sœurs Peut-être une personne Je ne sais pas Qui sent Qu'il y a de l'amertume Qui commence à rentrer Dans son cœur C'est-à-dire que Pénina Eh bien elle commence À atteindre le but C'est-à-dire À te mettre un petit peu Le trouble À te faire un petit peu Douter Eh bien ce soir Ce matin Je vais te dire Tu es au bon endroit Parce qu'elle Quand elle lui rentre ça Qu'est-ce qu'elle fait Elle se lève Elle va à la maison De l'éternel Amen Elle va à la maison De l'éternel Et un chrétien Lorsqu'il sent Une chrétienne Lorsqu'il sent Lorsqu'il sent Qu'il y a des choses Qui ne sont pas La gloire de Dieu Qui commence à faire Un petit peu leur chemin Et qui voudrait Et qui voudrait Prendre racine Dans son cœur Qu'est-ce qu'on doit faire Eh bien de suite De suite De suite Se mettre à genoux Se placer devant Dieu Et c'est ce qu'elle va faire La gracieuse Parce qu'elle est née De la grâce Parce qu'elle aime son Seigneur Elle ne veut pas Qu'il y ait une autre semence Qui rentre dans son cœur Amen Elle appartient Intéremment à Dieu Elle appartient Intéremment à l'éternel Et on ne veut pas Qu'une autre semence Rentre dans nos cœurs Attention Parce qu'il y a le blé Béni soit Dieu Mais il y a aussi l'ivré Et dans le secret Lorsque le pasteur N'est pas là Lorsqu'on est dans le secret Il y a peut-être Des personnes Qui viennent chez toi Qui viennent dans ta maison Et qui sèment quoi ? Viennent livré C'est-à-dire la mauvaise semence Vous savez livré Je ne suis pas un théologien Ce n'est pas ça Mais on est obligé des fois De s'appuyer sur les textes originaux Livré en grec Ça s'appelle Zizanium Et Zizanium C'est ce qui a donné Le mot Zizani C'est-à-dire que le diable Essaye de semer La zizanie dans le cœur Des chrétiens En disant Tu vois Ton église Elle est trop stricte Ton chrétien Il est trop stricte Oh va dans l'autre mouvement Là-bas Là-bas on peut tout faire C'est ce qui se passe aujourd'hui Là-bas C'est les gitans Je dis gitans Mais on ne vit pas l'évangile Selon le gitans On vit l'évangile de Jésus-Christ Il n'y a ni juif Il n'y a ni grec C'est parce que je l'entends souvent Ces gens-là se servent de ça De dire que Ouais mais c'est trop sévère C'est trop sévère C'est trop stricte Non 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 Ni stricte ni sévère On prêche la parole de Dieu Amen Comme tous mes frères Comme toutes mes sœurs Béni soit Dieu Dans le monde entier Qu'il soit juif Qu'il soit grec Qu'il soit ce qu'ils veulent On prêche la parole de Dieu Et puis de toute façon Il n'y a ni juif ni grec Amen On prêche la parole de Dieu On s'appuie sur les écritures Béni soit Dieu Et on le continuera Béni soit Dieu Écoutez Il n'y a pas Est-ce que vous connaissez Un chrétien Un chrétien Qui se dit un chrétien modéré Parce que maintenant Le diable joue sur les mots Pour être plus modéré Qu'est-ce que ça veut dire Être modéré Ça veut dire quoi Enlever des choses De la parole de Dieu C'est pas ça La Bible le dit Soit froid Ou soit bouillant Amen Soit froid Ou soit bouillant Amen Je crois qu'un chrétien Il est bouillant Mais quelqu'un de modéré C'est qui ? Un chrétien modéré C'est qui ? Eh bien c'est quelqu'un Qui prend la parole de Dieu En entier Parce que ça C'est l'équilibre Il est là C'est ça être modéré Être modéré C'est manger la parole de Dieu En entier Accepter la parole de Dieu En entier C'est ça être quelqu'un de modéré Quelqu'un qui va bien Dans sa vie Qui marche au droit Béni soit Dieu C'est quelqu'un qui prend La Bible dans son intégralité Et qui obéit A la Bible dans son intégralité Vous savez mon fils Il me parlait d'une expérience Qu'il avait faite Il me dit Papa Dieu me disait Quand tu ne comprends pas Obéis Et je crois que c'est ça Des fois on ne comprend pas tout Parce que Dieu Excusez-moi N'a pas une logique d'homme N'a pas une logique humaine Donc laissons nos logiques De côté Laissons nos pensées de côté Mais obéissons lui Amen Lui si Il nous mènera toujours A bon port Amen Donc elle est là Et puis elle va monter A la maison de l'éternel Elle va se placer Devant Dieu Et puis Elle va L'abbé Mounoudi Répandre Son âme Devant Dieu C'est à dire Qu'elle va ouvrir son cœur Et elle va tout Placer Devant l'éternel Alors ce matin Béni soit Dieu Vous savez que Dieu Connait tout Je sais que vous avez Un bon enseignement Ici Béni soit Dieu Et on sait que Dieu Voit tout Dieu connait tout Amen Donc ce matin Je ne sais pas Comment est ton cœur Tu as peut-être été attristé Par des circonstances de la vie Par ta pénina Je te dis On ne la laisse pas gagner ce matin Mais ce que Dieu veut C'est que tu ouvres ton cœur Et que tu répandes ton cœur Devant lui Amen C'est à dire que tu mettes tout à plat Amen Tout à plat La Bible dit que tout à nuit Est à découvert devant lui Donc mets tout à plat Montre lui tout Béni soit Dieu Mais ne laisse pas L'amertume te gagner Contraire à cette amertume Quand tu ouvres ton cœur Béni soit Dieu Qu'est-ce qu'elle va faire Cette amertume Elle va sortir Elle va sortir Alors laisse Dieu Laisse Jésus ce matin Te dégager de ça Laisse-le faire le ménage ce matin Béni soit Dieu Et que tu puisses repartir Avec ce cœur pur Ce cœur pour lui Ne la laisse pas gagner La Bible nous dit que Là il y a un homme Qui est Ce n'est pas le prophète Élie C'est le sacrificateur Élie C'est tout l'inverse Lui il n'avait plus une vision de Dieu C'est un homme qui vivait un peu dans le désordre Je ne vais pas rentrer dans les détails sur lui Et puis quand il voit Anne prier Quand il voit Anne se placer devant Dieu Oui il n'a plus l'habitude lui Il n'a plus l'habitude Et malheureusement Malheureusement On a des gens qui sont passés par un baptistère Qui peut-être au départ était bouillant Je ne sais pas Dieu connait tout Et qui n'ont plus l'habitude D'une église spirituelle Qui n'ont plus l'habitude D'un frère spirituel Qui n'ont plus l'habitude De sœur spirituelle Écoutez Ils n'ont même plus Je ne parle pas d'habitude La Bible le dit De ne pas prendre l'habitude Mais en fait ils sont choqués Par quelqu'un qui se tient devant Dieu Parce que la prière a tellement Excusez Béni soit Dieu pour votre église C'est une église de prière Mais la prière a tellement Déserté nos églises aujourd'hui Il y a plus de concerts Les cantiques ont leur place Il n'y a pas de problème Mais aujourd'hui Il y a certaines églises Où c'est des concerts Pour attirer les gens On fait des concerts Des concerts Un peu de rythme des fois Écoutez Des fois Excusez Pardon Seigneur Mais la jambe le bourgerie tout des fois Oui Ce ne serait pas spirituel Et oui On va attirer On va attirer avec des concerts Mais non Mais celle qui touche les cœurs C'est quoi ? C'est la parole Celui qui convainc C'est qui ? C'est le Saint-Esprit Celui qui convainc de pécher De juste et de juste Le cantique Il a sa place Mais ce n'est pas le concert Ce n'est pas vrai Personne ne sait On va se convertir Avec un concert quand même Même le titre C'est un concert chrétien On n'en veut pas On a l'esprit On a la parole Bien sûr Il y a les cantiques Ils ont leur place Et béni soit Dieu Jésus chantait des cantiques Avec les disciples Il n'y a pas de problème Le cantique a sa place Mais la parole Elle doit dominer Elle doit trôner Elle doit trôner Au milieu de tout ça Béni soit Dieu Amen De toute façon Et la prière Où est passée la prière Aujourd'hui ? Je vais bientôt finir Où est passée la prière ? Ça me choque Ça me choque En tant que Premièrement que chrétien Mais que serviteur Quand on me dit Là-bas c'est une église de prière Béni soit Dieu Mais l'autre c'est quoi ? L'église est née Dans la prière A la Pentecôte C'est l'identité de l'église 10 jours de prière Ils reçoivent le Saint-Esprit Jésus nous enseigne De veiller De prier en tout temps C'est la source Je crois qu'aujourd'hui Il y a Béni soit Dieu Le malheur Le malheur Qui peut atteindre l'église Et ça c'est le travail de Pénina Parce que quand l'amertume rentre Quand on n'est plus Comment dire On ne se sent pas trop en règle avec Dieu Malheureusement Beaucoup baissent les bras dans la prière Ça ne veut pas dire qu'ils ne viennent pas à la réunion Mais il n'y a plus de prière Mon frère, ma soeur ce matin La prière du juste Elle a une grande efficacité Amen Elle a une très grande efficacité C'est la parole de Dieu Tu es capable de faire mouvoir le bras de l'éternel C'est à dire de faire agir Jésus Amen Donc ne laisse pas Pénina Gagner Mais ce matin Retrouve ta vie de prière C'est la source Pentecôte L'église est née dans la prière Amen Donc nous voulons naître dans la prière Et nous voulons aussi partir Dans la prière Amen Nous ne voulons pas que l'esprit de Dieu se retire Nous ne voulons pas d'amertume C'est ce qu'elle va faire Elle va répandre son âme Parce qu'elle est née dans la grâce En tout cas c'est l'inauguration de la grâce Elle est née de la grâce Et malgré ses difficultés Malgré ses problèmes Malgré que son combat Eh bien elle le va au temple Elle le prie Alors Elie lui Il n'a plus l'habitude De voir quelqu'un prier Excusez-moi Il croit même Qu'elle sait enivre Et souvent on l'entend Mais non Vous êtes des fanatiques Vous êtes tout le temps en prière Dans le jeûne C'est ce qu'il y a en général Ne vienne pas au jeûne non plus Ouais au jeûner Oui mais c'est la Bible qui le veut Amen Un chrétien qui prie Qui jeûne C'est un chrétien qui est fort Ça ne veut pas dire Que ce n'est pas un chrétien Qui a des problèmes Qui n'a pas de problème Attention Mais c'est un chrétien qui va dominer Parce qu'il est fort Et la prière Le jeûne C'est notre force C'est la force du chrétien Et puis on devrait Et quelqu'un de spirituel Il se réjouit Il se réjouit De venir à la prière De venir au jeûne Il se réjouit Dans tout ce qui se fait pour Dieu On l'a vu Jésus lui disait Ma nourriture C'est de faire la volonté De mon père De celui qui m'a envoyé Mais notre nourriture C'est ça Mais ils se disent Alors elle est là Lui il n'a pas l'habitude Il croit qu'il s'est enivré Et puis elle dit Non Je suis juste en train De répandre mon âme Devant l'éternel Et puis là Il se rappelle quand même Que le spirituel ça existe Il lui dit Va en paix Que Dieu te bénisse Amen Mais quand même Il n'avait pas tout perdu Il lui dit Va en paix Que Dieu te bénisse Mais elle fait une promesse Amen Elle fait une promesse Et je finis avec ça Elle fait une promesse Vous savez dans mon église Là où je suis Je connais beaucoup de personnes Qui ont fait des promesses Et des ânes Des ânes dans mon église Des personnes qui avaient Le même problème qu'Anne Plutôt Ce n'est pas des ânes Mais qui avaient le même problème qu'Anne J'en ai eu A Saint-Bresse Des dizaines et des dizaines Pas une Des dizaines et des dizaines Le serviteur venir Eux faire une promesse Seigneur si tu me donnes Un petit bébé Eh bien je te suivrai Je me ferai baptiser Je te servirai Je deviendrai un chrétien Fais des promesses à Dieu Bon Tu me donnes Je te donne Avec Dieu ça ne marche pas comme ça La foi La foi Eh bien elle est en toute épreuve Amen On ne se donne pas à Dieu Pour ce qu'il donne On se donne à Dieu Parce qu'on l'aime Et on se donne à Dieu Pour ce qu'il est Et on sert Dieu Pas seulement pour ce qu'il donne Bien sûr que Dieu donne des bénédictions Mais je le sers Parce que je l'aime Et je le sers Pour ce qu'il est Même si je dois passer Par certaines dizaines Mais ce n'est pas grave J'aime mon Dieu Parce que quand on baptise les gens Il y a souvent on dit Est-ce que tu suivras ton Dieu Est-ce que tu suivras Jésus Dans les bons Comme dans les mauvais jours Amen Mais on le suit déjà On n'attend pas qu'il nous donne quelque chose Non Nous on a le salut Ça vaut plus que tout Et puis Elle elle fait une promesse Elle dit si tu me donnes Et puis elle est précise Dans sa demande Et soyons précis dans nos prières Soyons précis dans ce que nous demandons Même si Dieu le connait Mais soyons précis Elle lui dit Voilà si tu me donnes un petit garçon Mais tu sais quoi Seigneur Je te le consacrerai Quelle belle promesse Et puis je connais beaucoup Qui ont fait des promesses chez moi Le serviteur venir Le dire A voir l'année prochaine Quand je reviendrai Et bien tu auras ce que Ce que tu désires Et puis le Seigneur Revenir Le Seigneur Le pasteur revenir un an après Et je vous promets On a eu des dizaines Et des dizaines de personnes Qui ont été exaucées Elles reçoivent Un don de Dieu Elles ne peuvent pas le nier Amen C'est un don de Dieu Qu'elles ont reçu Amen C'est un don de Dieu Un cadeau de Dieu Amen Mais malheureusement On fait des promesses Mais qu'est-ce qu'on fait ? Des cadeaux que Dieu nous a donnés Au lieu de les consacrer C'est-à-dire On ne va pas faire commande On ne va pas le donner Vous comprenez-le bien Mais de l'éduquer Dans les choses de Dieu De semer la parole de Dieu Dans la maison Parce que Dieu nous l'a donné Amen Et puis de dire Voilà c'est une don de Dieu Mais maintenant On va rendre grâce au Seigneur On va appartenir à Dieu On va suivre le Seigneur Et puis cet enfant-là Il sera éduqué Dans les choses de Dieu On va semer On va semer On va semer On va semer la bonne semence On va semer de l'esprit Et un jour on moissonnera Un jour on moissonnera Ce qu'on a semé Vous savez les premières choses Qu'ils ont fait ? Pas de papa Parent isolé Avec le don de Dieu Fraudé avec un don de Dieu Ils ne sont pas chrétiens Je vous rassure Je vous rassure Ils ne sont pas chrétiens Et puis je n'aurais pas accepté ça Dans l'église Je n'aurais pas accepté Dans l'église Et je ne réserve même pas Pour être baptisé Chez moi Enfin même dans l'église Je le sais Tout le monde est déclaré Tout le monde est marié Arrêtons de faire des promesses Amen Parce que si on ne l'a pas reçu On ne l'attiendra jamais Notre promesse Pour aller jusqu'au bout Il faut avoir Dieu dans sa vie Il faut être né de nouveau Amen Donc ce matin S'il y aurait des amis parmi nous Arrête de faire des promesses Si tu me donnes Je ferai Tu ne le feras jamais Ce qu'il faut C'est demander le pardon De ses péchés C'est d'être lavé Par le sang de Jésus Christ Amen Je te promets Quand tu es né de nouveau Quand tu as accepté Jésus C'est une autre histoire Et après ce que Dieu donne Mais qu'il nous donne Mais en tout cas tu es sauvé Bénice à Dieu Et tu iras jusqu'au bout On ne tiendra Que si c'est Jésus Qui nous conduit Amen Les promesses C'est même une bonne intention Vous savez qu'il y a un groupe Qui a persécuté Jésus Je ne sais pas pourquoi Je parle de persécution ce matin Ce sont les pharisiens Et puis quand j'ai regardé Un peu l'histoire des pharisiens Vous savez qu'ils sont nés Dans ce qu'on appelle Un silence de Dieu De Malachie Jusqu'à la venue De Jésus De Jean-Baptiste En tout cas de Jésus Et bien il y a eu Un silence Je crois d'à peu près 400 ans Je ne sais plus combien 400 ans à peu près Et il y a eu un silence de Dieu Un silence où Dieu n'a pu parler Bon ils avaient des écritures Il n'y a pas de problème Mais un silence Où la parole de Dieu était rare Aujourd'hui elle n'est pas rare Elle est bien diffusée Mais il y a eu un silence de Dieu Et pendant ce temps C'est là que sont nés Toutes ces sectes Les pharisiens Les sadducéens Tous ces groupes là Ils sont nés Dans le silence de Dieu Mais les pharisiens Au départ Sont nés dans une bonne intention Ils avaient une bonne intention C'était de préserver La loi juive Mais avec Dieu Il ne suffit pas que de bonnes intentions Humaines Amen Quand on naît On ne naît pas avec une bonne intention Ou avec une promesse Ça ne tient pas Regardez ce que ça a donné après Ça a donné des religieux Qui en puissent persécuter la vérité Il faut naître D'eau Et d'esprit Amen Il faut naître de Dieu Pas d'une bonne intention Arrête d'avoir des bonnes intentions Mais aujourd'hui Né de Dieu Amen Il faut que tu naisses de Dieu C'est à dire que Le moi de côté Mais lui Qui prenne toute la place Donc Cette femme bien sûr Elle a prié Elle a plus d'amertume Après elle va manger Elle va boire Parce que la joie est revenue C'est ce que Dieu veut pour toi Ce matin Après ce culte Après cette réunion Tu repartes de ce lieu Avec la joie du Seigneur Amen Plein de force Amen Et puis Je finis avec ça Vous savez Dieu Dieu n'a pas oublié Sa servante Amen Dieu ne t'a pas oublié Ne crois pas Des fois Dieu tarde Il fait ce qu'il veut Il est souverain Il est maître Parce que des fois Quand Dieu donne quelque chose Trop facilement On aurait tendance Nous Humains Je veux dire A négliger Parce que ça a été trop facile Mais vous avez vu Quand vous avez gagné quelque chose Ou quand vous avez reçu quelque chose Que vous avez un petit peu galéré Et je dis Comme on en prend soin Après Amen Comme on en prend soin Et bien À un moment Dieu bien sûr Va l'exaucer Il va lui donner Un petit garçon Vouloir à Dieu Et même plus que ça Parce que la Bible nous dit Qu'elle va avoir aussi Trois fils Et deux filles en plus Mais elle ne lui a pas donné n'importe quoi Parce qu'elle Ce qu'elle a dit L'obéissance Vaut mieux que tous les sacrifices Elle l'a fait C'est à dire que ce petit garçon Il va grandir dans le temple Et chaque année Elle le montera Elle va lui amener une robe Un peu plus grande Parce que l'homme L'enfant croissait Et ce n'est pas n'importe qui Cet enfant Vous savez qui c'est ? Le prophète Samuel De cette maison De la grâce Est sorti un prophète Est sorti un homme de Dieu Donc je te le dis Je vais finir avec ça Ce que tu sèmes Ne perds pas courage Ce matin Mais ce que tu sèmes Tu le moissonneras Amen Si tu restes dans l'esprit Si tu restes dans l'esprit Si tu restes obéissant A la parole De ta maison Sortira des chrétiens Amen Béni soit Dieu On prie le Seigneur Seigneur mon Dieu Mon roi Merci pour ta parole Combien de ce matin